Je ne suis pas content, mon gars Nganou avait gagné, c'est une gagnée qu'on dit maintenant. Yo, 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 c'est Balou et je suis accompagné de madame. Alicia, hey. Et on est branché sur… T'es allé oublier là ? Non, j'allais pas t'oublier. Si t'as bug, il y a eu un petit bug. Non, du tout. En fait, je pensais que t'allais t'introduire toute seule en fait. Depuis quand ? Attends, c'est bon. Bon, plus sérieusement, on est en direct sur Good Times. Et là, on est en train de vous préparer la saison 2 de Good Times. Donc, on charbonne de fou, on charbonne de fou. On est sur ça. Ça arrivera incessamment sous peu. Je vous le tease sérieusement, mais ça arrivera et vous comprendrez. Mais là, on est là pour parler de Francis Ngann contre Tyson Fury et je suis fâché. Mais avant ça, j'ai un truc à dire moi. Vas-y, dis. Bon, bien évidemment, tout le monde, vous le savez qu'il y a We Are Chain Nation qui fait confiance à Good Times. Du coup, ils veulent nous mettre bien. En plus, il y a les fêtes qui arrivent. Il y a le Black Friday. C'est pour ça qu'il faut être paré. Ils ont plein de nouveaux produits dont les slicks. C'est des petites décorations que tu mets sur les sneakers. Tu vois, il y a plusieurs sortes. Tu peux même vous les faire sur mesure. Il y a des bijoux de toutes les sortes. Il faut même des perles, les pendentifs. C'est mixte. Donc, il y a pour les hommes et pour les femmes. Et bien évidemment, il y a Drip30-30% cumulables sur même les promos déjà en cours sur le site. De toute façon, toutes les infos. Tu connais, description, barre d'infos, commentaires épinglés, tous les bails. We Are Chain Nation. Donc, ça veut dire que si je veux une petite chienne… Quoi ? Tu peux leur demander de faire un chien en pendentif, oui ? Oui, voilà. Si je veux une petite chienne… Voilà. Une chienne en chaîne. Une petite chiennasse, quoi. Une chiennasse enchaînée. Tu veux une chienne en chien ? Heureusement que tu vas dans mon sens parce que là, tu aurais pu me cancel. Ça se trouve, je t'ai cancel là. Non, non, tu ne peux pas cancel. Mais non, mais rendez-vous sur chienne… Oh là là. Bon allez, c'est bon. Chain, chain. Chain Nation. Rendez-vous sur We Are Chain Nation. Voilà. We Are Chain Nation. Rendez-vous sur Chain Nation. Allez prendre vos bails. Tout est dans la description. Tout est en commentaire. On est ensemble comme jamais. C'est le good time show. Et j'ai besoin de parler de quelque chose. Vas-y. Je veux vraiment en parler. On en parle de cette défaite de Francis Ngannou face à mon gars Tyson Fury ? On en parle ou pas ? Non, là, je suis énervé. Je suis énervé. Alors, je tiens à dire déjà, il y a un truc que les gens n'ont pas compris avec Francis Ngannou. Il y a un truc qu'ils n'ont pas compris. Ce mec-là a le syndrome de l'action replay. Qu'est-ce que c'est qu'un action replay ? Pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont trop jeunes, un action replay, c'est quelque chose que tu ajoutais sur ton jeu vidéo pour tricher. C'était un outil qui te permettait de tricher. Lui, il a ce truc-là. C'est un jeu vidéo Ngannou. Je vais te dire pourquoi c'est un jeu vidéo. Sonic, c'est un hérisson bleu qui doit sauver la terre de Robotnik. Mario, c'est un plombier qui traîne avec son frère, qui tue des champignons et qui doit se battre contre une tortue avec des épines. Tu capes ce que je veux dire ? Et King Kong et tout ça. Tu vois les histoires comme moi, elles sont farfelues ? Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu penses qu'un jour, Nintendo, Sega, Sony, tout ce que tu veux, ils avaient pensé à l'histoire d'un Camerounais qui quitte le Cameroun à pied, qui passe par le Maroc, qui va jusqu'en Europe, qui est SDF à Paris. Carrément, il vivait, il avait un petit casier. Il a dit carrément qu'il ne pensait même pas aux meufs tellement il rentre à l'UFC, il se bat pour vivre, il casse des bouches, heavyweight champion de l'UFC. Ensuite, il arrive en boxe face à Tyson Fury, l'un des plus gros points lourds de tous les temps, et il arrive à le mettre au sol. Est-ce que tu penses qu'à un seul moment, ni Sony, ni Sega, ils avaient pensé à ce script ? Ça, c'est un script, mais qui peut se poser là et réfléchir à ça dans un jeu vidéo ? On va dire que c'est un jeu qui est tiré par les cheveux. Vrai ou faux ? Lui, il l'a fait. Il l'a fait. Donc, à partir d'aujourd'hui, on ne dit plus j'ai win ou j'ai gagné, on dit j'ai gagné. J'ai gagné. T'as capté ce que je veux dire ou pas ? Aujourd'hui, on ne m'appelle plus Balou, on m'appelle N'BALOU. N'BALOU ! Et on respecte Francis. Ce qu'il a fait là à Tyson Fury, on sait tous ce qu'il a gagné. Mettez du respect sur Francis. Et mon fils, il va s'appeler Francis. Allez. Mon fils, il va s'appeler Francis. Donc là, on rajoute à la liste du coup. Mon fils, il va s'appeler Francis. Kobe, Iverson, Francis. Carter. Carter. Non, il n'y avait pas Carter. Francis. On s'appelle Francis. Voilà. Et on devrait faire une statue Francis. Tu te rends compte Francis ? Non. C'est un truc de malade ce qu'il a fait là. Vous ne vous rendez même pas compte. Il est arrivé. Il était face à Fury. Fury. Il était en mode... Il lui a mis un crochet. Fury, il allait au sol. Et tout le monde disait. Non, mais vous croyez quoi ? La boxe, le MMA, c'est deux disciplines. C'est vrai. Un boxeur. Normalement, ce qu'il a fait là en MMA, tu ne peux pas le faire en boxe. Tu vois, il a tout niqué en MMA. Tu arrives en boxe. Premier combat. Tu es contre le champion poids lourd. Normalement, ça n'existe pas. Là, ce qu'il a fait, ça n'existe pas. C'est pour ça que je dis que c'est un action replay. Donc, mettez du respect sur Francis. Mais moi, il y a un truc que je veux dire qui m'a vraiment étonné par contre. C'est le scénario. Il n'y a pas de scénario. Mais si. C'est sa vie là. Mais non, mais laisse-moi. Laisse-moi. Vas-y, je te laisse. Genre, le délire qu'en fait, Tyson Fury, il s'appelle Tyson Fury parce que son père, il était fan de Tyson, qu'il a éduqué. Il l'a appelé Tyson pour devenir un champion. Il est devenu champion du monde poids lourd. Et que l'autre qui arrive de MMA, son coach est Mac Tyson. C'est magnifique. T'as vu ? C'est un film. On dirait Crypt 4. Mais t'as capté ? Et même les entrées avec le trône et les couronnes. Et comment ils étaient rentrés. Gasplay. Animation. Wishing. Wishing on me. Et tout. Et il avait un... T'as regardé son IPTV, toi ? Non. Wishing on me. Il avait un short Wakanda. C'est un truc de malade. Il avait un short Black Panther. Ouais, c'est un truc. Tu l'as vu son short ou pas ? Ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Genre, il était noir. Il y avait même le Cameroun, il y avait la France. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Et genre, il était noir avec des espèces de crocs comme ça. J'ai vu, mais c'était ça son délire avec Israël Adesanya et avec Ousmane. Ouais, c'était lourd. Ouais, non, non, non. C'est totalement validé. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Francis. Et là où personne ne croyait en lui, moi, je croyais en lui. Moi, je croyais en Francis. Non, mais Balou, on sait que tu es Camerounais de cœur aussi. Moi, je suis Camerounais. Je suis de Makea. Je suis un enfant de Makea. On sait, on sait. Je suis un enfant du Cameroun. Oui. Je suis Guadeloupéen-Martiniquais, Camerounais. Et je l'ai toujours dit. Je suis Camère. Je suis un lion indomptable. Je suis proche d'Etofis, proche de Francis Ngannou. Je suis ami avec Cédric Doumbé. Je suis ami avec tous les Camères qui existent. Je suis Camère. D'ailleurs, il y a un truc qui me retient là-bas. C'est le Endolé. Le Endolé me retient au Cameroun. Le poulet DG. Le poulet DG. Le BHB. J'aime beaucoup aussi manger mon petit tarot obstacle du dimanche. Il faut respecter le Cameroun. Le Cameroun, ce n'est pas un pays. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Le Cameroun, c'est l'Afrique. Tu ne me coupes pas la parole quand je te parle du Cameroun. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Tu comprends ? Bob Gianni, la famille. Makea Productions, la famille. On arrête un peu de... On met du respect sur Francis. Là, ce n'est pas Francis Lalanne. On ne parle pas de Francis Lalanne, là. Hein ? Tu crois ? On ne parle pas de Stevie Francis qui joue au Houston Rockets. Hein ? On ne parle pas de Cisco. On parle de Francis Ngannou. Tu comprends ou pas ? Écoute, même le blase Ngannou, tu sais qu'il est là pour boxer. Non, les gens ne comprennent pas. Mets du respect sur Francis. Je mets du respect. Non, toi, tu ne mets pas assez de respect sur Francis. Mais si, je mets du respect sur Francis ? Non, tu mets du respect, c'est vrai. Tu as mis du respect. Je t'ai vu, je t'ai vu. Moi aussi, je suis une Camerounaise. Oui, non, non. Toi, tu n'es pas Camerounaise. Mon parent, il est Camerounais. Oui, mais toi, tu n'es pas Camerounaise. Tu as un mec. Moi, je suis Camerounais, mais toi, tu n'es pas Camerounaise. Mais j'étais au Camerounais avec toi. J'étais à Maquia aussi. Non, mais on n'a pas vécu la même chose. Non, mais moi, c'est… Tu n'as pas vu une connexion quand je suis allé au Camerounais ? Tu n'as pas capté une connexion ? Genre comme si, quand j'ai mis les pieds là-bas, on était connectiquette. On était connecté. Tu ne m'as pas vu ? Tu ne m'as pas vu ? Tu ne m'as pas vu ? Tu n'as pas vu ? Tu n'as pas vu ? Non, je t'ai connecté. Non, mais vraiment, ce qu'il a fait, c'est beau. En vrai, de vrai, ce qu'il a fait, c'est vraiment beau. Son histoire, elle est belle. Il vient de loin. Il vient de loin. Mais pourquoi tu développementes une ouf, toi ? Pour savoir si je veux parler. Ah ouais, je suis un prof, là. Vas-y. Il y a un truc qu'il a dit d'Umbé. J'ai regardé. Il a fait une vidéo. Il y a un truc qu'il a dit. C'est vrai que ce n'est pas con. Il a dit quoi ? Tu l'as vu, toi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? En gros, il a dit que ça aurait été impossible que Nganouille gagne au point. Parce qu'en fait, c'est un truc de ouf. Genre, la boxe, c'est le noble art. Ah oui, oui. C'est l'institution et tout. Et genre, il a dit, t'imagines, un mec, premier match officiel, il ne s'est jamais battu. Premier combat. Premier combat, excusez-moi. Premier combat officiel, il ne s'est jamais battu de sa vie et tout. Il arrive dans un autre sport et il bat le champion du monde. Et pas n'importe qui. Et pas n'importe qui. Et genre, premier combat, tout. C'est impossible qu'il le fasse gagner au point. C'est un truc de malade. En gros, ça veut dire que... En fait, tout le respect qu'il y a de la boxe et de l'histoire de la boxe et tout, il l'enlève. Mais après, techniquement, bon, j'avoue, il l'a mis au sol et tout. Mais après, techniquement, au point, Tyson, il l'a touché plus. Oui, il y a plus de... Mais si tu regardes le combat dans son ensemble, t'es... Moi, j'aurais voulu qu'Nganou gagne. Mais pour tout le monde, il a gagné. En vrai de vrai, dans... Oui, c'est le gagnant du cœur. C'est le gagnant du cœur. Tu vois ce que je veux dire ? Mais pour moi, c'est plus que le gagnant du cœur. Pour moi, c'est le action replay. Il faut mettre du respect sur Francis. Moi, c'est tout ce que je demande. T'as vu, je te demande rien. Taïs, je te demande rien. Mais je mets du respect sur Francis. Non, mais moi, je te demande rien en vrai de vrai. Mais je mets du respect sur Francis. Bon, ça va. Arrête de me parler comme si je mettais pas du respect sur Francis. Ça va, ça va. Francis, je mets du respect sur vous. Voilà, vouvoie-le. Voilà. Mais tu sais quoi ? Je crois même qu'il faut qu'on refasse la vidéo et qu'on le vouvoie. Quoi ? Parce que depuis tout à l'heure, je parle comme si c'était mon pote. Il faut que je vouvoie Francis, je le respecte. Vous voyez, on va parler de Francis. Voilà. Moi, j'aime tout. J'aime tout sur Francis. J'aime sa coupe de cheveux. Moi, j'aime pas trop sa coupe. Non, non, arrête. Ah oui, non. Non, je la valide. Voilà, voilà, voilà. Arrête, arrête, arrête. Le fade, il pourrait être un peu… Arrête, elle est bien la coupe de Francis. Non, mais ça lui va bien. Oui, elle est bien. Ça lui va très bien. Elle est bien. Oui. Elle est bien. Elle est très bien. Voilà, elle est bien. Elle est bien. Tout quoi ? Elle est bien. Voilà, elle est bien. En tout cas, son gab, il est bien. Son gab ? Son gabarit. Comment ça ? Son gabarit. Son gabarit. Son gabarit. Son gabarit ? Ah, dans… Les jabaris, dans Wakanda. C'est ça que tu veux dire, non ? C'est ça ? M'Baku, tout ça ? Ouais, voilà. C'est le même gab, un peu. Le même gab ? Gab Elmaleh ? C'est quoi, là ? Tu parles de quoi, toi ? Sa corpulence. Sa corpulence ? Ok, ok. Ok, j'ai capté ce que tu veux dire. Bon, bah c'est bien. Moi, j'ai bien aimé le costume de High Spice. Mais bon, on en parlera dans une autre vidéo. Qu'est-ce que t'as bien aimé dans son costume ? Costume High Spice. Qu'est-ce que t'as aimé dans son costume, là ? High Spice ? Bien sûr. Le costume quoi ? Betty Boop ? Bien sûr. La jupe rouge, là, qui lui arrive… Une jupe ? C'est quoi ? C'était une jupe ou un débardeur ? Je ne le sens pas du tout. Je ne sais pas ce qu'elle porte ou Betty Boop dans le vrai truc. Elle porte quoi Betty Boop ? Mais là, High Spice, c'était une jupe ? Non, mais Betty Boop, elle porte quoi ? Une robe. Une robe, c'était une robe, alors. Ah, c'était une robe, ça. Bah oui, parce qu'elle a reproduit exactement le truc de Betty Boop. Moi, j'ai trouvé que c'était super bien fait. Ok. Et voilà, moi, je trouve juste que c'était un gros costume. Ok. Elle porte un collier de quelle couleur ? C'était une une croix. Pas du tout. Une croix ? Pourquoi ce serait une croix ? Pas une chienne avec une croix ? Non, je ne crois pas, non. Ah, tu crois ? Tu ne crois pas ? Bah vas-y, on va vérifier tout de suite. On vérifie tout de suite en direct parce qu'elle veut me faire passer pour un pervers sexuel. Elle n'avait pas de collier. Si, un collier avec une croix. Qu'est-ce que... Mais en même temps, c'est normal, tu as vu l'esthier où le collier ? Bien sûr que tu as laissé avoir c'était quoi. Non, parce que juste... Non, attention. Attends, attends. Non, non, non. On va revenir très vite. Moi, ce qui me choque surtout, c'est que tu savais qu'elle portait un collier en croix. Comment tu savais ça ? De quoi ? Comment tu... Non, non. Là, dans les jambes, là, c'est sérieux ce qui se passe. Même moi, je n'avais pas remarqué qu'elle portait un collier en croix. En plus, il est fin, son collier. C'est-à-dire, même moi, là, quand je m'as montré la vidéo, je pensais qu'elle portait pas de collier. Comment ça se fait que tu savais ça ? Comment tu l'as remarqué ? Comment tu l'as su ? C'est-à-dire que tu as vraiment décortiqué sa tenue. Non, c'est-à-dire que tu as décortiqué son outfit. Non, non, non. On ne sait pas pourquoi. Tu sais pourquoi ? Parce que... Et ça, c'est un vrai truc que j'ai vu... Malou, dépêche-toi, dis-moi ! Laisse-moi finir au moins. C'est un vrai truc que j'ai vu dans le prince d'Égypte. Tu sais que tu peux faire des miracles avec la foi. Et on fait des miracles quand on croit. Si tu fais le calcul, quand on croit, c'est sûr qu'elle allait avoir une croix. Et moi, je crois en elle. Donc, je savais qu'elle allait porter une croix. C'est qu'une question de confiance. Là, tu cherches trop au midi à 14h de décortiquage. Non, on fait des miracles quand on croit. Et moi, je crois en elle. Je savais qu'elle allait avoir une croix. En tout cas, j'ai beaucoup de respect pour son costume. Je trouve qu'elle l'a super bien imité, Betty Boop. Betty Boop, c'est Poupoupidou. C'est pas elle ? Non, c'est qui ça ? Marine Manorau. C'est la même chose, Betty Boop, Marine Manorau. Non, Betty Boop, elle n'est pas inspirée de Marine Manorau ? Non ? Ou l'inverse ? C'est le Pinocle. Elle fait super bien le Poupoupidou. Et je mettrais un 10 sur 10 pour son costume. Et je pense que c'est le meilleur costume d'Halloween que j'ai vu depuis des années. Quoi ? Depuis des années, après le tien. Après les tiens. Les tiens qui sont incroyables. Bien sûr. Et les tiens qui sont incroyables. Attention. Parce que là, moi, quand je parle d'elle, je parle des costumes d'Halloween qui sont aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis. Toi, tes costumes, c'est en Europe. Donc, elle là, ce qu'elle a fait, c'est le meilleur costume des Etats-Unis. Que j'ai vu aux Etats-Unis. Que t'as vu ? Que j'ai vu aux Etats-Unis. T'es sûr ? Après, je regarde pas de ouf aussi les costumes. Ah bon ? C'est-à-dire peut-être que mon champ de jugement, il est limité. Tu vois, mon champ de jugement, peut-être qu'il est limité. Mais en tout cas, toi, ce que tu fais, c'est largement au-dessus. C'est largement au-dessus. Mais je peux pas comparer les Etats-Unis et l'Europe. Et quoique, maintenant, avec Nganou, on peut. Parce qu'Nganou, il faisait du MMA et elle fait de la boxe. Eh, t'as trop parlé dans ma tête. Vas-y. Là, t'as trop parlé. Carte mémoire pleine. Carte mémoire pleine. Bon, on n'a pas de chance, la carte mémoire est pleine. Donc, on va finir sur ça, je pense. Non, mais tu m'as embrouillé. Allez, bisous, bisous. Carte mémoire pleine.